Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va toujours aussi bien que la semaine dernière. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai changé de PC, et que celui que j'ai m'aide bien plus pour faire le montage, ou pour jouer à des jeux en live, mon Twitch en description d'ailleurs. Mais bref, outre cette pub bien placée, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se pencher sur le cas de Fire Force, un shonen des plus très saillant, avec sa deuxième saison que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, en fait depuis hier à l'heure où je tourne. Donc je me devais de vous en parler, car j'ai vraiment kiffé. Bien sûr, vu que j'ai déjà parlé de l'oeuvre avant, et que c'est déjà sa deuxième saison, je ne vais pas présenter l'anime, mais juste faire une revue de sa dernière saison en date, exactement comme je l'ai fait pour beaucoup, du genre Danmachi, ReZero ou encore Kaguya-sama. J'espère que vous êtes chauds, car on lance à présent l'intro. Dans cette nouvelle saison de Fire Force, niveau de bon ressenti, et sans mauvais jeu de mots, je dirais que c'était le feu, ça commence assez doucement, comme à l'habitude de la série, et ça finit au fur et à mesure par entrer dans la véritable intrigue, ce qui est sous nos yeux depuis le début, et qui pourtant prend du sens à peine maintenant. En fait, les éléments comme ça, sont notés comme étant des effets scénaristiques du genre shonen la plupart du temps, donc on ne se pose pas vraiment de questions quand on les voit. Mais dans cette saison, il y a justement une explication, et une utilité apportée à ces éléments qui permettent d'approfondir le scénario, et de créer des connecteurs logiques permettant de se retrouver dans l'oeuvre. Simple exemple qui vous fera comprendre, la fois où le capitaine Konro a appelé Shinra à l'aide, on ne s'était pas vraiment posé de questions sur le phénomène, parce que, effet shonen se doit. Sauf qu'on découvre par la suite que lui aussi a eu accès à la Dora Link, ce qui amène de nouveaux éléments à l'intrigue qui, ma foi, sont très intéressants, et restent encore à explorer. Mais malgré tout le développement que j'ai pu voir, je n'ai pas du tout compris ce qu'on m'a dit, car j'ai eu vent que beaucoup ont droppé la série à cause du fait que l'anime part trop en couille, alors que je ne vois vraiment pas où c'est le cas. L'oeuvre prend de l'ampleur, certes, mais se conçoit avec des choses qui ont été depuis toujours introduites, donc il n'y a littéralement aucune sortie de cadre. Tout est logique et poignant, même pour les animaux qui parlent, le pourquoi du comment est expliqué, en plus de ne pas être aussi bizarre que ça d'ailleurs. Donc, que demande le peuple ? Et ces mêmes nouveaux éléments ne font aucun tort à la série, ils ne donnent qu'une fois de plus de la longévité à l'oeuvre qui lui permet de se renouveler, comme la venue de la quatrième génération, le rôle des piliers, ou la vraie nature d'Amaterasu. Et enfin, dans cette saison, on a eu du développement du côté de tous les personnages pour lesquels on se plaignait qu'il n'en avait pas dans la première saison, que ce soit du côté de Maki, de Tamaki, ou encore des commandants de diverses divisions de la Fire Force. Cette nouvelle saison aura permis de maintenant bien cerner tous les personnages, et donc de pouvoir les apprécier du mieux qu'ils soient, donc la meilleure façon possible, la façon dont l'auteur voulait qu'on les voit. Mais dans ce courant d'idées, la façon de percevoir prend tout son sens. Personnellement, j'ai toujours considéré Fire Force comme un shonen ne dépassant pas trop les limites de son genre, et donc, que fut ma stupéfaction quand j'ai littéralement vu des gens se faire couper la tête ? Des membres perdus ou arrachés, des cadavres, du sang, des meurtres, ma monétisation qui s'en va... Enfin bon, ici, beaucoup de choses se seront montrées de façon plus crue, sans aucun artifice qui pourrait nous laisser entrevoir un espoir dans cette réalité pleine de chaos. Et hélas, nous l'avons vu avec l'armée. Car mine de rien, la Fire Force, en plus d'être des personnes importantes au scénario, sont surtout des plombiers, non putain, c'est des... Sont surtout des pompiers, des personnes qui risquent leur vie, et l'ennemi est encore plus redoutable qu'au début de la saison 1. Et là, on se heurte à la réalité. Nous avons ce léger esprit enfantin présent de partout dans la série. Des blagues ou des quiproquos se lâchent un peu de partout, et même en pleine action. Mais malgré tout, il n'est pas impossible que quelqu'un meurt. Alors on n'est pas dans Game of Thrones, certes. Mais la série n'a jamais vraiment joué sur cet aspect. Et mettre un peu la pression au spectateur de temps en temps, permet de nous remettre sur les rails de l'animé. Et de prendre en compte que, en effet, souvent, c'est tout beau, c'est tout joyeux. Mais pour autant, ça ne veut en rien dire que c'est juste ça qui définit la série tout le long de notre visionnage. Et donc, au niveau des antagonistes, c'est pareil. Le développement du background fait que la notion de méchant est juste inexistante. Et ce, pour la bonne cause. Car il en va sans dire que dans la vraie vie, tout n'est pas noir ou blanc. Tout a généralement une teinte grisée, opale, mais pourtant bien discernable des autres couleurs. L'animé fait pareil ici. Les anemis du protagoniste, pour ne pas les appeler des méchants, sont donc aussi développés. Et ce, avec le lore profond qui existe derrière eux. Ça permet au spectateur de rationaliser, et d'avoir un esprit critique sur les choses et les éléments qui se déroulent au sein de cet univers ou de ce scénario. Et rendre le spectateur empathique des antagonistes présents, c'est souvent la meilleure façon de librement laisser les viewers réfléchir à ce qu'ils pensent juste. Donc, de ne pas avoir une seule vision universelle de la justice à la sauce shonen. Et perso, j'ai kiffé ! Ça peut s'entrevoir dans le doute de la pratique du culte du soleil, ou encore la remise en cause de l'histoire elle-même. Mettant en adéquation la croyance même de tout homme vivant. Et après tout ce tumulte, la série se conclut sur une note assez chill. Histoire de laisser le spectateur se reposer, et réfléchir tranquillement à tout ce qui vient de se passer. En passant sur le background de Tamaki, et un petit power-up des personnages pour les remettre à niveau. Bien sûr, je ne passerai pas sur l'animation présente ici, qui est simplement gottière, et qui permet aussi d'apprécier d'excellents combats. La vitesse, la brutalité des coups, les effets sonores qui nous font ressentir la lourdeur des coups, avec un rythme très stylé. Et des pouvoirs qui le sont souvent encore plus. Et c'est tout simplement kiffant. Et c'est justement ça que je tiens à relever. C'est que, même sans aller dans les détails, sans se poser trop de questions, on arrive à choper le kiff intersidéral qu'est de regarder cet anime. De voir des personnages qui ont enfin le mérite attribué qu'il aurait été dû, les combats qui rythment le tout, les personnages de plus en plus attachants. Que ça soit, de par le temps qu'on a passé à les regarder, ou simplement les événements auxquels ils ont pris part, et qui nous ont clairement touchés, ou avons apprécié. Perso, le duo Joker-Benny Manu restera jamais gravé dans ma mémoire. En bref, on pourrait encore donner mille autres raisons d'adorer cette série à sa juste valeur. Et pourtant, elle ne nous a pas encore tout révélé de son véritable potentiel. C'est pourquoi, moi, ainsi que tous les gens qui regardent cette vidéo, attendons impatiemment la suite de cette merveilleuse saison. Donc je propose de l'aborder dès à présent. Déjà, avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre l'art l'anime, c'est arrêté. Vous pouvez reprendre le volume 20 du manga, ou chapitre 174 pour les scans. En ce qui concerne la suite en animé, je dois dire que c'est assez probable, pour ne pas dire presque sûr. Et là, ce niveau de l'adaptation, c'est compliqué. En fait, c'est le seul élément qui fait qu'on va attendre plus que prévu. Car pour faire une saison de 24 épisodes, la série prend généralement plus de 100 chapitres. Sauf qu'actuellement, on n'en a clairement pas assez. En plus, le manga est dans sa phase finale, et doit normalement se terminer vers le tome 30, comme l'a annoncé l'auteur dans une interview récente. Je vous mets en description pour les intéresser. Donc si le manga continue sur cette route, il devrait normalement se finir vers 2022. Et donc, on aurait désormais l'anime qui a la possibilité d'adapter la fin de l'oeuvre. Et donc, de faire une saison 3 de 24 épisodes. A voir aussi comment ils arrivent à condenser tout ça. Et à voir aussi s'ils ne coupent pas la fin en deux saisons de 12, pour pouvoir avoir un minimum de continuité. Dans tous les cas, au vu de ses ventes et de sa popularité plus que bonne, c'est genre sûr et certain qu'une saison 3 verra le jour. Mais comme je l'ai dit avant, la vraie question est de savoir quand, et surtout comment. Un mois après la diffusion de la saison 2, nous n'avons toujours pas tellement d'infos que ça. David Production a déjà déclaré beaucoup de projets pour 2021. Mais Fire Force n'en fait pas partie, pour cause que le matériel source n'est pas assez en avance. La seule chose que je peux espérer, c'est qu'ils ne fassent pas de la merde. Et qu'ils attendent bien sagement que le manga prenne de l'avance. Mais ce qui va donc faire qu'on va attendre plus longtemps. Dans la fameuse interview, il est également dit que Fire Force sera le dernier manga fait par l'auteur. Après ça, il s'arrêtera définitivement. Certains seront tristes, car ils ont bien aimé Fire Force. Et d'autres le sauront encore plus, car ils ont vraiment adoré Soul Itter. Et après la fin de la saison 2, l'auteur, les seyus et le staff ont remercié le public d'avoir suivi la série et de l'avoir soutenu. Et disent aussi à la prochaine. Mais hélas, aucune mention, explicite ou pas, d'une saison 3. Ce qui nous laisse du coup fortement penser que, en effet, tout est en stand-by jusqu'à ce que le manga reprenne de l'avance sur l'anime pour pouvoir enfin être adapté. C'est la théorie principale qui se dégage de tout ça. Mais aussi la plus probable et la plus logique. Donc à présent, il n'y a plus qu'à attendre que le manga se développe encore plus. Et que, par chance, l'auteur ne prenne pas de pause sur l'apparition de cet homme. Et au pire, vous pourrez directement lire le manga. Ça reste une possibilité. Mais comme vous le savez, dans tous les cas, si toute information volait apparaître, comme l'annonce de la saison 3, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis une prochaine vidéo d'entendant. Portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501